Très bien. Nicolas Baudin. Quelques mots sur ce sujet-là. Alors que la crise du Covid se poursuit, il semble que nous retrouvons malgré tout une activité qui malheureusement ressemble de plus en plus au monde d'avant. Est-ce que de nouvelles solutions sont proposées aux 17 millions de Français qui prennent chaque matin leur véhicule pour aller travailler alors que la moitié gagne moins de 1 700 euros net par mois ? La réponse est non. Le gouvernement pose un fragile pansement via les indemnités kilométriques qui ne concerne que 4 millions de foyers fiscaux. A l'inverse, la ville, l'agglomération, le CCAS ont pris des mesures concrètes et de long terme en finançant par exemple 70% des abondements de transports publics pour ses salariés. Résultat même dans la circonstance particulière de la crise actuelle du Covid, plus de 900 agents bénéficient de cette possibilité et 330 bénéficient du forfait mobilité durable. Il faut aller plus loin. Donc oui au développement des transports publics, oui à des efforts pour les rendre chaque jour plus accessibles financièrement, notamment pour les jeunes, les précaires et les étudiants. Oui à des offres multimodales de plus en plus performantes, car si l'on souhaite que les usages évoluent, encore faut-il que des solutions alternatives leur soient proposées. On ne dépense pas des milliers d'euros dans une voiture, une assurance, du carburant, de l'entretien, du stationnement par pur plaisir. On ne choisit pas non plus d'habiter loin de la ville et de son travail lorsque le foncier est trop cher ou que les logements disponibles manquent. Une enquête récente indiquait que 84% des Français étaient inquiets concernant leurs dépenses d'énergie. C'est un chiffre qui est en très nette augmentation depuis 2020. 60% des personnes interrogées déclaraient avoir réduit le chauffage chez elles pour ne pas avoir à payer des factures trop élevées, soit une augmentation de 30 points par rapport à la même étude réalisée en 2019. L'État en tout cas se contente de béquilles temporaires qui réduisent par un chèque symbolique à quelques semaines de scrutin. Mais malheureusement, le mal est assez profond. Le pouvoir d'achat des Français s'abîme. Nous ne nous en sortirons qu'en produisant plus d'énergie décarbonée, renouvelable, locale d'un côté et en consommant moins grâce à de vraies intentions structurelles dans tous les domaines. Le transport, l'habitat, la production industrielle, l'optimisation des réseaux, leur pilotage intelligent. Plusieurs opérateurs d'énergie ont perdu leur autorisation ou ont été pointés du doigt, à raison par la CLCV, pour transformation illégale de leur contrat, d'une indexation tarif réglementée à une indexation au prix libre des marchés. Les offres avantageuses pour les consommateurs disparaissent des propositions commerciales. Et pendant ce temps-là, les mesures destinées à accompagner la transition énergétique sont les premières à trinquer. Bonnet rouge, gilet jaune, qui sait quelle tenue ou quelle couleur sera celle du prochain mouvement social ? La situation est assez grave et assez préoccupante. 58% des Français estiment qu'il est nécessaire que des changements soient avant tout justes, partagés et surtout décidés collectivement. Quand plus de 80% des Français disent regretter de ne pas pouvoir en faire davantage, parfois par manque de moyens financiers, on ne peut pas se dire que les choses vont se faire toutes seules. Je reviendrai également sur un certain nombre d'actions que la ville ou l'agglomération actuellement encourt. Je pense aux constructions nouvelles, et spécialement les écoquartiers, sur lesquels nous sommes particulièrement vigilants en termes thermiques, en rappelant la politique de mobilité globale permettant, y compris la location en bas coût de vélos électriques, le renforcement de vélocité, le soutien à l'autopartage, en défendant des aménagements doux qui sont très attendus, en soutenant l'alte ferroviaire sur le CHU Jean-Majot, en accompagnant les changements d'habitude en matière de déchets, par exemple, grâce à la redevance incitative. En conclusion, on ne peut que nous inviter à être collectivement solidaires, car les efforts sont devant nous. Et j'espère vraiment que lors du débat de la présidentielle, ça sera également un sujet qui sera débattu au-delà de ce que l'on peut attendre à l'heure actuelle, à longueur de journée. Merci.